Dans Martel, les Lençois poussent dès les premières minutes avec Charles-Edouard Corridon, ce centre Bercy-Bierski qui a une très bonne occasion, mais retour de Ferreira derrière du côté de Porto pour contrer cette première occasion du Racing Club de Lens. La réaction des Portugais ne tarde pas à venir avec l'ex-joueur de Benfica, Manic ici, qui tente d'enrouler sa frappe, mais ça vient pas très très loin de la cage d'Itange. Dans cette première période, on voit des 100 et Or qui tentent de bien faire circuler le ballon, comme ici avec Antoine Sibierski qui décale sur le côté gauche Charles-Edouard Corridon. Corridon de retour de blessure, tout comme Bac, le centre de Corridon un peu manqué. Il y a John Utaka, ballon en retrait pour le capitaine Jocelyn Blanchard, mais la tentative est nettement bien stoppée par Vitor Baillat. On rappelle que les Lençois en un mois et demi n'ont connu qu'un succès, 17 buts encaissés en 8 matchs, plus cette élimination en Coupe de la Ligue. Pratiquement la demi-heure de jeu, un corner de Moreira, qu'à fouillage dans la surface de réparation, il y a Song, il y a Utaka et surtout Song, pour l'ouverture du score en faveur des 100 et Or. L'arbitre slovaque aurait pu siffler une faute sur Vitor Baillat, mais en tout cas, tant mieux pour les Lençois, tant mieux pour le football français. C'est bien Lens qui mène à la mi-temps sur ce score de 1 à 0 face au football club de Porto, sous les yeux de Jean-François Domergue, l'entraîneur Havré, qui sera présent également dimanche, puisque le Havre jouera la 19e journée du championnat de France de Ligue 1, ici au stade Félix Bollard face à Lens. Retour des vestiaires, on retrouve Manic, puis le FC Porto avec Helder qui va s'infiltrer ici, cette tentative qui est boxée par Itange. Première alerte dans cette seconde période en faveur du football club de Porto, menée au score, mais qui joue sereinement et qui tente d'exploiter parfaitement les contres qui sont laissés à leur portée face à ces Lençois. Et bizarrement, les Lençois qui mènent à 1 à 0, poussés par leur public, n'arrivent pas à les marquer ce deuxième but qui les lancerait complètement de timides tentatives comme celle-ci de Charles-Édouard Corridon, mais qui passe, regardez, nettement, nettement à côté de la cage de Victor Baillat. 3 minutes d'arrêt de jeu dans cette rencontre, il y a cette reprise de volée de Tomer qui passe le long du but de Victor Baillat, mais c'est trop tard, il y avait un petit peu plus de 3 minutes d'arrêt de jeu dans cette rencontre. Le Racing Club de Lens est éliminé aujourd'hui, tout comme les Lyonnais et les Bordelais, mauvaise nouvelle pour le foot français.